En cette vidéo, on va voir comment montrer que si A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z, alors racine de AX plus racine de BY plus racine de CZ égale à racine de A plus B plus C multipliée par X plus Y plus Z. Pour cela, on va faire un exercice. Donc on passe à l'énoncé de l'exercice. Exercice 3 D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 3. A, B, C, X, Y et Z sont des nombres réels strictement positifs tels que A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z. Pour la question, démontrer que racine de AX plus racine de BY plus racine de CZ égale à racine de A plus B plus C multipliée par X plus Y plus Z. Passons maintenant à la solution de l'exercice 3. Solution d'exercice 3 Montrons que racine de AX plus racine de BY plus racine de CZ égale à racine de A plus B plus C multipliée par X plus Y plus Z. Pour cela, donc, on peut procéder soit de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Donc commençons par les données qui existent dans l'exercice, les données d'exercice. Donc, d'après les données d'exercice, on sait que A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z. Donc, notons cette relation, la relation 1. Maintenant, d'après, donc, d'après le résultat d'exercice 1 du cours calcul littéral dans cette chaîne, donc, dans cette chaîne, on a déjà démontré dans l'exercice 1 du cours du calcul littéral que si A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z, alors, A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z égale à A plus B plus C sur X plus Y plus Z. Donc, pour la démonstration, il suffit de voir l'exercice 1 du cours calcul littéral qui existe dans cette chaîne. Donc, d'après, donc, cette égalité, donc, on peut déduire que A sur X égale à A plus B A plus B plus C sur X plus Y plus Z. Donc, on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces membres par le même nombre. Donc, ici, on va multiplier le membre A sur X par X plus Y plus Z, et aussi le membre A plus B plus C sur X plus Y plus Z par le nombre X plus Y plus Z. Donc, on obtient Donc, A sur X multiplié par X plus Y plus Z égale à A plus B plus C sur X plus Y plus Z multiplié par X plus Y plus Z. Bien sûr, l'égalité ne va pas changer parce qu'on a multiplié par le même nombre qui est X plus Y plus Z. Donc, simplifions ici par X plus Y plus Z parce que, donc, on remarque que X plus Y plus Z donc, on se répète ici. Donc, on simplifie. Donc, on trouve A sur X multiplié par X plus Y plus Z qui est égale à A plus B plus C. Donc, notons cette relation, la relation 2. Maintenant, donc, en utilisant d'après la relation 2, celle-là, on diluit que, donc maintenant, on va procéder de droite à gauche pour montrer cette égalité. Donc, on diluit que racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z égale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la relation 2 nous permet de remplacer A plus B plus C par A sur X multiplié par X plus Y plus Z. Donc, si on remplace A plus B dans ce membre-là, donc, dans le membre de gauche, si on remplace A plus B plus C par A sur X multiplié par X plus Y plus Z, on obtient égale à A sur X multiplié par X plus Y plus Z et celle-là, ça reste le même, X plus Y plus Z. et X plus Y plus Z multiplié par X plus Y plus Z égale à X plus Y plus Z au carré. Donc, racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z égale à racine de A sur X multiplié par X plus Y plus Z au carré. Donc, on remarque que cette racine carrée, il se forme de racine de M fois N. Donc, il suffit de prendre M égale à A sur X et N égale à X plus Y plus Z le tout au carré. Or, racine de M fois N égale à racine de M multiplié par racine de N. Donc, en remplaçant M par A sur X et N par X plus Y plus Z au carré. Donc, on obtient racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z égale à racine de A sur X multiplié par racine de X plus Y plus Z au carré. Et d'après les données de l'exercice, on sait que X, Y et Z sont des nombres réels strictement positifs. Et puisque X plus Y plus Z est la somme des trois nombres strictement positifs, donc cette somme est aussi un nombre strictement positif. Et on sait que racine de A au carré, si A est positif, égale à A. Donc, si on prend A égale à X plus Y plus Z, donc on aura racine de X plus Y plus Z au carré égale à X plus Y plus Z. Donc, on obtient racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z égale à racine de A sur X multiplié par X plus Y plus Z. Maintenant, on va développer ce membre-là, ce membre-là, cette expression, bien ce membre-là. Donc, ce membre-là, il est sous forme de M multiplié par A plus B plus C où M égale à racine de A sur X, A, X, B, Y, C, Z. Donc, si on développe, lorsqu'on développe cette expression, on trouve, on sait que M fois A plus B plus C égale à M A plus M B plus M C. Donc, on aura ici, bien sûr, ici, pour la justification. Donc, on a déjà expliqué ça. Donc, la racine de X plus Y plus Z au carré égale à X plus Y plus Z parce que, bien qu'à X plus Y plus Z est un nombre strictement possible. Donc, on a déjà expliqué ça. Donc, maintenant, on va développer cette expression. On obtient racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z égale à, donc, développant, donc, on aura racine de A sur X multiplié par X plus C. Donc, on a dit que le développement de l'expression M fois A plus B plus C égale à M A plus M B plus M C. Donc, on aura ici racine de A sur X fois X plus racine de A sur X fois Y plus racine de A sur X fois Z. Et d'après la relation, donc, d'après la relation 1, on sait que A sur X, donc, c'est déjà donné dans les données d'exercice, A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z. C'est-à-dire, donc, ici, dans cette expression-là, on va laisser A sur X qu'on me l'est, et ici, on va remplacer A sur X par B sur Y. Et ici, on va remplacer A sur X par C sur Z. Donc, on obtient, donc, bien sûr, on peut faire ça parce que, dans les données d'exercice, ou bien dans la relation 1, on sait que A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z. D'après la relation 1, on déduit que racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z égale à racine de A sur X fois X plus racine, donc, aussi, on a remplacé A sur X par B sur Y. Il y a racine de B sur Y fois égale à F plus, et ici, on va remplacer A sur X par C sur Z. D'après la relation 1, racine de C, C sur Z multiplié par Z. Donc, racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z égale, donc, on sait que la multiplication est commutative, donc, on peut changer d'ordre. égale à X multiplié par racine de A sur A, X, et c'est là, donc, en changeant l'ordre, donc, on obtient Y multiplié par racine de B sur Y, puis, donc, la même chose pour ce produit-là, puis Z racine de C sur Z. Donc, on sait que, donc, cette écriture-là, il est sous forme de M fois racine de M, avec, bien sûr, puisque, donc, M positif, M positif, M positif, parce que M, qui joue le rôle de M ici, c'est X, c'est après les données, et X est positif de même, A et X sont de normes strictement positifs, donc, A sur X est positif, et on sait que M racine de M, bien sûr, c'est M et M sont positifs, égale à racine de M au carré fois N. Donc, lorsqu'on fait entrer un nombre A, un nombre positif, bien sûr, à l'intérieur d'une racine carrée, ça devient le carré de ce nombre, oui. Donc, on obtient racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z égale à, donc, on a fait entrer le X à l'intérieur, de même pour Y et Z. Donc, égale à racine de X au carré fois A sur X plus racine de Y au carré fois B sur Y plus racine de Z au carré fois C sur Z. Donc, on a appliqué quelles propriétés? Donc, on a appliqué cette propriété, car si M positif, c'était positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0, et N est positif aussi, supérieur ou égal à 0. Alors, M racine de N égale à racine de M au carré N. Donc, ici, je l'ordre de M, si X et N, c'est A sur X, si c'est M, Y, N, B sur Y, si c'est M, Z, N, C sur Z. Donc, X au carré, c'est X fois X, Y au carré, c'est Y fois Y, Z au carré, c'est Z fois Z. Donc, on obtient, donc, racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z égale à racine, donc, X au carré, c'est X fois X, fois A sur X, plus Y au carré, c'est Y fois Y, fois B sur Y, plus racine de Z fois Z multiplié par C sur Z. Donc, ici, on va multiplier par, on va, pardon, on va simplifier ici par X, ici, on va simplifier par Y, ici, on simplifie par Z, ça nous reste ici X fois A, ici, Y fois B, ici, Z fois C. Donc, racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z égale à racine de X A plus racine de Y B plus racine de Z C. Et on sait que la multiplication est commutative, donc, on peut changer l'ordre ici et ici, donc, ici aussi, donc, X fois A égale à A fois X, Y fois B égale à B fois Y, Z fois C égale à C fois Z. Donc, racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus C égale à racine de AX plus racine de B et Y plus racine de CZ. par conséquent, par conséquent, racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z égale à racine de AX plus racine de B plus racine de CZ. c'est-à-dire que racine aussi que racine de AX plus racine de B plus racine de CZ égale à racine de A plus B plus C multiplié par X plus Y plus Z. C'est-à-dire que racine de AX plus C'est-à-dire que racine de B plus C'est-à-dire que racine de B